Il y a une phrase qu'il ne pardonne pas. La République, c'est moi. Et là, j'ai été choqué parce que la République, ça ne peut pas être vous, c'est nous tous. Vous me reprochez une phrase, monsieur. Je pense que, comme vous avez été condamné comme moi, moi, j'ai été condamné pour rébellion. J'ai payé 8000 euros d'amende, 3000 euros à un policier qui faisait des cauchemars et qui a fait reconnaître le prix de sa douleur à 3000 euros, un autre à 1000, un autre à 2000, etc. On a payé tout ça. Donc, je suis quitte, du point de vue de la loi. Mais ce dont nous ne sommes pas quittes, et nous ne serons jamais quittes, c'est que ce jour-là, on a décidé d'envoyer 100 policiers, perquisitionner 17 endroits et 17 personnes différentes, uniquement parce qu'elles appartenaient à la France insoumise et qu'elles avaient, certaines travaillaient avec moi, d'autres pas. C'est un abus de pouvoir absolu. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit à ce sujet que même le grand banditisme n'était pas traité de cette manière-là. Et la scène que vous décrivez, le moment que vous décrivez, où je réagis, moi, j'ai un gars en face de moi qui met la main sur son pétard et qui, en me montrant le petit truc bleu-blanc-rouge, comme ça, me dit « Monsieur, je suis armé ». Je pense qu'il voulait me dire « Je représente la loi et l'ordre, d'accord ? » Mais moi, je suis député, président d'un groupe d'opposition. À ce moment-là, quand je crie « La République, c'est moi », c'est ça dont je parle. Moi, député, président d'un groupe, opposant, « La République, c'est moi ». C'est pas celui qui a une arme et qui peut m'en menacer et qui me manque le drapeau tricolore. Parce que ce drapeau, nous le portons tous, mais le député, le premier. Et vous savez, depuis 492 avant notre ère, l'élu du peuple, le tribun, à l'époque ça s'appelait comme ça, était considéré comme une personne sacrée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait une grève à cause de gars comme vous et qu'ils ne voulaient plus bosser, étaient tous partis sur l'avantage. Ils ont dit aux autres « Puisque vous êtes si malins, débrouillez-vous et montrez-nous ce que vous avez fait. » Les autres ont dû céder, vous l'imaginez bien. Donc moi, je suis plein de cette histoire. Je ne suis pas un homme de gauche qui a 71 ans en termes d'une troisième campagne présidentielle si je ne suis pas plein de ça, de ce récit et de gens comme vous qui représentaient pour moi la chose la plus importante de ma vie. C'est ceux qui ont été mes compagnons de combat. Juste un dernier mot aussi, si vous permettez, M. Toussaint. Voilà. On a fini, mais vraiment... Je suis bien content, M. Mélenchon, que vous soyez expliqué sur cette question-là parce que très honnêtement, ça a traversé et ça traverse beaucoup l'esprit de non-militants.